Musique What's up tout le monde c'est Christo Et aujourd'hui on se retrouve pour les Blakey News Enfin ouais ouais vas-y J'espère que vous allez bien en plus moi personnellement demain j'ai le bac Je souhaite le courage à tout le monde Et comme on dit je crois on dit et merde pour toi Voilà merde pour demain Et après demain et après demain et parce que Aussi la semaine pro il y a les euros Enfin bonne chance à vous moi ça va On fait une vidéo on parle tranquillement De le 3 2016 Tout va bien Là j'ai de la marque Youtube money mon gars Youtube money comme les gens ils disent Il y a mes vêtements et tout mes marques Youtube money Attention Je sais pas si ça passe Aujourd'hui les gens on va parler de plusieurs choses A propos de ce jeu vidéo sachant qu'il y aura pas On va pas parler ici que de Grand Verge Photo 6 De ce futur opus Mais aussi de Red Dead Redemption 2 Parce que je commence à comprendre certaines choses Je commence à me poser plusieurs questions Et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans une vidéo Où déjà j'étais assez satisfait par ma dernière vidéo Où je parlais du jeu A propos de certaines musiques qui peuvent être incrustées Dans ce nouveau jeu là Vous savez dans les radios Dans les véhicules et tout Parce que j'ai trouvé ça assez intéressant Et puis vous avez trouvé ça aussi déjà assez intéressant Donc pourquoi pas continuer Et donc ici on va parler de plusieurs choses A propos aussi d'une personne qui travaille chez Tech2 Qui a dit quelque chose d'assez intéressant Et que du 14 au 16 Et bien nous avons normalement Et bien le 3 2016 Aujourd'hui on est le 14 Demain c'est le bac on s'en fout Mais c'est surtout qu'aujourd'hui Et bien ça commence le 3 C'est à dire c'est un grand salon de jeux vidéo Où souvent les développeurs de jeux vidéo et tout Ils vont faire leur annonce Et bien de leur prochain jeu Ce qui paraît logique aussi Mais Rockstar c'est différent Rockstar eux ils n'ont pas besoin de faire ça Et souvent ils le font pas Mais pourquoi pas Voilà on peut se dire pourquoi pas Tous les ans on se dit pourquoi pas Mais il se passe jamais rien Donc à la fois voilà on est pas aussi choqué Mais quand même Quand même ça fait 3 ans Bientôt 3 ans Alors on va commencer par on va dire La source Attention ce sont des leaks Et rien d'officiel La source anglaise Qui parle et bien de Red Dead Redemption 2 Déjà premièrement Alors on va pas parler aussi On va pas casser la tête Redemption 1 Redemption 2 Redemption 3 Je ne sais combien Je sais qu'il est sorti sur PS3 Et que sur PS2 il y en avait un aussi On va pas sur la guerre Bref on se comprend tous On parle d'un nouveau Red Dead Redemption Que ce soit le 2, le Z, le I, le Y C'est un nouveau Red Dead Redemption Les gens Avec un cheval dans un champ Et on s'éclate tous dessus En train de faire les cowboys C'est un aspect un petit peu moqueur Mais franchement ce jeu là C'est un super open world Vous le connaissez à mon avis Comme GTA Voilà c'est des jeux Tu vois vraiment à part Où c'est pas des jeux Comme d'autres développeurs Qui vont faire du caca Du bullshit dedans Là c'est vraiment un taf Et ça risque d'être extraordinaire Franchement ce jeu là Et je me suis même pas entraîné Et ouais les gens Là je parle bien en anglais Donc en gros Il a été dit Qu'il y a rien nouveau En gros en octobre Ça fera 3 ans Que le jeu GTA V sera sorti Ok alors je vais vous parler Très rapidement de ça Grosso modo Je vais vous mettre aussi la source Parce que vous aimez ça Moi je m'en fiche un peu Mais je vous mets quand même La source dans la description Mais source aussi Et globalement On parle d'un surcoût Des serveurs de GTA V Qui coûte très cher D'ailleurs actuellement Comme il a été précisé Today Online is still Among the most played Multiplayer games in the world C'est à dire que c'est le jeu Le plus joué dans le monde Sur le mode multijoueur Au niveau des jeux vidéo C'est vrai Voilà Il y a des millions de personnes Qui jouent à ce jeu là Au moins dans ligne Et que malheureusement Les serveurs et tout Ça coûte très cher Bon c'est contribué Avec les share cards Avec les DLC en quelque sorte Les DLC sont gratuits Donc on va plus dire Les share cards Et aussi à l'achat De tous ces jeux là Etc etc Mais globalement Ça coûte très cher Il y a un certain nombre De voilà Il y a un grand nombre De personnes qui jouent A ces jeux là En mode en ligne Et il a été dit C'est un peu comme Prendre exemple Avec FIFA par exemple Vous savez FIFA Par exemple là actuellement Il va avoir FIFA 16 C'est à dire que toi Tu pourras toujours jouer A FIFA 15 En ligne Parce que les serveurs Ils seront toujours on Mais si tu veux jouer Là maintenant A FIFA 13 par exemple Tu ne peux pas normalement Jouer à FIFA 13 En mode en ligne Parce que les serveurs Ont été fermés Voilà En gros C'est un peu le même style Qu'ils sont en train De nous dire Ici dans cet article là C'est que ça coûte très cher Et que à la fois Pour eux Voilà Il ne faut pas qu'ils restent Dessus Et qu'ils gardent Les mêmes serveurs Le même nombre de serveurs Et que quand il y aura Ce futur jeu là Parce que C'est pas comme S'il le disait officiellement Mais comme s'il Voilà Il explique comme quoi Voilà De toute façon Il y aura un futur jeu Et que quand il sortira Et tout Certainement Il y aura beaucoup moins De serveurs Qui seront dédiés Ce qui est logique Aussi à GTA V Et peut-être voir après A la fermeture De beaucoup de serveurs Donc beaucoup Enfin en gros Tu pourras moins Faire beaucoup moins de choses En fait en gros Et bien avec GTA V Lors il y aura Ce prochain opus Voilà Sachant aussi Qu'on va parler De quelque chose De très important les gens C'est au niveau De Red Dead Redemption On va revenir après Sur tout ça Sachant que Moi ce que je vous propose C'est que Ici Il parle aussi d'octobre Parce que ça fera 3 ans 3 ans c'est pas rien 3 ans c'est juste Quasiment le temps Qu'ils ont pris Pour développer Leur jeu vidéo Qu'il va falloir Faire une annonce Et que Beaucoup de gens Ont parlé de cette E3 Actuellement Comme quoi il y aura Une annonce De ce futur GTA Ça sera pas le cas Ça sera à mon avis Peut-être en octobre Où en octobre On aura Et bien Des personnes Qui vont commencer A nous dire Que le jeu Est en développement Est en cours de développement Ce qui est con à la fois Parce qu'on le sait très bien Mais c'est quelque part De le rendre un peu officiel Et d'en parler Parce qu'au bout de 3 ans Il va falloir qu'ils Fassent quelque chose Tu vois Excusez moi De mon petit SMS Et il y a aussi Red Dead Redemption Les gens Alors Red Dead Redemption Ça c'est particulier Je vais vous lire Une petite partie Assez intéressante D'un article Alors que Plusieurs rumeurs Indiqueraient que Rockstar sera en train De travailler sur Red Dead Redemption 2 La chose ridicule à dire Voilà On est dans l'hypothèse Bon c'est très bien Qu'au fond Il y aura un futur Red Dead Redemption Normalement Bon voilà Normalement Il devrait en avoir un C'est là Cartonné le premier Le très fiable insider Shinobi 602 Révèle aujourd'hui Quelques informations Sur ce second épisode Alors Voilà ce qu'il déclare Je suis excité pour ça C'est sûr qu'il y a Un prochain épisode qui arrive On verra ce qui se passera Lors de cette E3 Si je devais deviner Et j'insiste Pour que Pour que ça ne sonne pas Comme une affirmation Je dirais qu'ils l'annonceront Avec une démo de gameplay Ou comme un trailer Qui continue Sur du gameplay Sachez qu'ils n'ont pas besoin Du salon pour annoncer leur jeu Mais peut-être qu'ils voudront Faire quelque chose De différent Pour cette année Voilà c'est une supposition Mais quelque part C'est quelque chose On sait très bien On en a parlé On a vu pas mal de choses Beaucoup beaucoup De presse en parle Au niveau du jeu vidéo Game informer Etc etc Il y a vraiment un tas D'articles dessus Et c'est quelque chose A mon avis qui va arriver Ce qui paraît aussi logique Rockstar en faisant aussi De se faire de l'argent Tel que tout aussi Et que voilà Il va falloir faire quelque chose Et que à mon avis Ça va se passer comment Peut-être que dans cette E3 là Il y aura une petite annonce De Red Dead Redemption 2 Un énorme truc Qui risque de buzzer Mais cette année là Qu'est-ce qu'on peut prévoir ? On peut prévoir une annonce De Red Dead Redemption 2 Voir une sortie De Red Dead Redemption 2 Ou d'un autre opus Qui a très bien marché Max Payne Mais je le vois pas trop Pourquoi pas Bully par exemple En fin d'année Et aussi juste avant Et aussi juste avant En octobre Pour les 3 ans De GTA V Voir un petit discours Et bien D'une préparation En tout cas De dire comme quoi Le jeu GTA 6 Entre guillemets Grande verbe photo 6 Est en cours de développement Donc ça C'est vraiment des hypothèses Que je suis en train De vous établir Après ça vaut De me dire ce que vous en pensez Je vous mettrai de toute façon Les informations Enfin tous les leaks Et tout Et bien dans la description Si vous aimez ce genre de vidéos Et tout Dites le moi J'ai reçu un autre SMS Ou c'est plutôt A mon avis Ah non c'est deux SMS Donc dites le moi Dans la barre des commentaires Je suis actif Vous pouvez lire tous les articles Malheureusement Il y en a un Où c'est tout en anglais Donc après voilà Vous pouvez même utiliser Google Traduction Ça marche pas très bien C'est pas très fiable Mais grosso modo Il parle de ça De tout ce que je vous ai dit Aujourd'hui Moi je trouve que c'est assez intéressant Il faut regarder le 3 Bon à le 3 Il n'y a pas que non plus Red Dead Redemption Qui est très attendu Il y a d'autres jeux Il y a le nouveau FIFA Avec le nouveau moteur graphique Qui va sortir Avec Frostbite dessus Il y a d'autres jeux aussi Bah Battlefield J'ai pu voir aussi Des petites informations Qui sont déjà sorties Des petites images Et tout Non franchement Battlefield 1 Je parle Enfin voilà Il y a plein de choses Déjà super intéressantes Mais pourquoi pas aussi A rajouter un petit truc Tel que Eh bien Red Dead Redemption 2 Ou Red Dead Redemption 3 Je sais pas vraiment Comment ils vont l'appeler Ou peut-être Ils vont me donner Un petit nom dessous Voilà ça reste à voir Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Je suis personnelle Aussi les gens Puis je vous dis A la prochaine Et bien Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada